Musique Moi je suis Péline Je suis donc la maman de Naël Et je suis professeur des écoles Donc moi je suis Julien, je suis le papa de Naël Et je travaille, je suis adjoint à la direction dans un carrefour C'est à 5 mois de grossesse que lors d'une échographie avec le docteur Ragza Ils ont vu qu'il y avait une malformation cardiaque En fait il est né juste avec le ventricule gauche Donc là ça a été le coup de massue On a été quand même choqués pour notre premier enfant Le fait qu'il y ait quand même une malformation cardiaque C'était pour nous quelque chose d'important, de grave Après le docteur Ragza nous a quand même rassuré sur ce qui allait se passer Comment ça allait se dérouler Donc ça nous a quand même permis aussi de nous rassurer Et d'avancer un peu plus sereinement pendant la grossesse On nous avait dit qu'il allait avoir une opération dans les premiers jours Et en fait il a bien réagi à l'air ambiant Donc il a été en néonate quand même Et en fait comme il était bien On est passé après l'Institut Coeur Poumon Et là ils nous ont dit qu'il allait échapper à cette première opération Donc c'était la première bonne nouvelle Et au départ ça devait être Bruxelles ou Paris Et on nous a dit qu'il allait pouvoir se faire opérer au CHU Et ça c'était une super nouvelle pour nous A l'âge de 7 mois Donc il a eu une dérivation caveau pulmonaire partielle Donc l'opération se faisait en deux étapes Il a donc eu l'opération avec le parcours Kids Art Ça a été dur pour nous de le voir laisser partir au bloc C'est toujours compliqué quand on a un enfant qui se fait opérer Surtout un petit bout comme ça Le départ au bloc ça n'a pas été simple Opération qui dure toute la journée Donc on nous avait même dit de partir de l'hôpital Pas rester dans l'hôpital On a eu de la chance, on a notre famille qui est venue passer la journée avec nous Et après on a eu l'appel du docteur Soquet Pour nous dire que tout s'était bien passé Donc on était rassurés Ça s'est bien passé Jusqu'à un moment donné où j'ai senti qu'il allait pas bien Et Julien m'a dit tout de suite Non ça va t'inquiète pas J'ai dit mon instinct de maman sent qu'il y a quelque chose qui va pas Et il a eu un pneumothorax En fait donc une décomplication Donc ça a été un petit coup de massue Et il a aussi convulsé trois fois après l'opération Ça ça a été très très dur aussi En fait limite ça a été encore plus stressant après l'opération Ah oui oui, on a toujours été hyper bien entourés par l'équipe En service de l'hôpital ils ont été très rassurants Les médecins ont été très rassurants Ceux qui fuivaient Naël, les chirurgiens Enfin tout le monde vraiment, tout le service a été très Assis du coeur poumon, on a toujours été hyper bien pris en charge On nous avait dit qu'au CHU on était un peu des numéros Et nous on ne s'est jamais vraiment senti comme des numéros Non absolument pas On a toujours été hyper bien entourés Rassurés, accompagnés Super équipe On a pu rentrer au bout de trois semaines à la maison On savait que c'était en deux étapes Et qu'il allait avoir une deuxième opération On nous avait dit entre trois et cinq ans Avec la marche on a commencé à sentir qu'il était un petit peu essoufflé Et en fait au fur et à mesure du temps sa saturation s'est dégradée Et donc c'était de plus en plus difficile quand il faisait des efforts Il était très vite essoufflé dès qu'il courait On sentait qu'il avait besoin de cette deuxième opération Il a fallu quand même le préparer On avait acheté des livres pour expliquer un petit peu le parcours Il y a un livre spécifique où ils expliquent vraiment les étapes de l'opération Comment ça va se dérouler, l'accompagnement à l'hôpital Donc on l'avait préparé à tout ça Le service était très très bien Au petit soin On nous a accompagnés dans toutes les étapes Ça a aidé à nous rassurer, à le rassurer lui Le fait que ça se fasse à Lille Pour nous c'était super pratique En plus on pouvait avoir un peu plus de soutien de notre famille Aujourd'hui c'est un petit garçon Il déborde de vie et plein d'énergie On ne saurait pas dire qu'il est malade Ni qu'il s'est fait opérer il y a quand même quelques mois Il y a eu une grosse page qui s'est tournée C'était le 22 mars 2024 Où on a eu rendez-vous avec le Dr Baudelet Pour un simple rendez-vous de contrôle Et là le Dr Baudelet nous annonce que la prochaine fois qu'on se verra C'est dans un an Et donc moi j'ai pleuré J'ai pleuré je pense pendant une journée J'ai même les larmes qui remontent Parce que c'était la super nouvelle Ça y est c'est une page qui se tourne C'est derrière nous Et maintenant il a une vie normale Il va très bien C'est que du bonheur Et bien merci beaucoup Merci à vous Vous m'en doutez que j'avais pleuré là-bas Non non mais Dès que j'en parle forcément c'est Ouais Merci Merci Merci